Nous avons étudié votre dossier et le Saint-Esprit nous a convaincus que tu dois faire partie des membres du réseau et vous aurez 5000 euros. Je vous dis, ce jour-là, vous m'avez appelé, c'était entre 8h et 9h, je crois bien, je me rappelle. Et toute la nuit, je n'ai pas fait mes lèvres, en train de glorifier, je disais, merci Seigneur, quelle joie dans mon cœur. Et avec des fausses prophéties, les gens qui prophétisaient, oh Dieu, vous avez été récompensé, tu consommes. Je me l'ai dit aux hommes des dieux, quand vous traversez dans les moments tragiques, tout ce qui arrive dans votre vie, Merci beaucoup, j'ai béni notre élorime pour le temps qu'il m'a accordé. Mon nom, c'est Masese Moulam Placide. Je suis congolais de la République démocratique du Congo. J'ai été plongé dans cette pratique fétichiste du judaïsme qu'on appelle la Kabbal. Je pense qu'au cours de cette émission, j'essaierai en mesure de pouvoir vous expliquer c'est quoi la Kabbal. Vous voyez aujourd'hui les pasteurs avec des talits, des kippahs. Il y en a qui utilisent le paix de Gédéon, le paix de David, le paix de Salomon. Il y en a qui portent des croix, il y a des bagues. Et j'en faisais partie de ces mouvements ésotériques du judaïsme. Si je peux aller plus loin, peut-être que nous allons revenir par rapport à cela, au long de cette émission, j'ai connu le Seigneur, je dirais, c'est-à-dire la foi chrétienne. Parce qu'avant, j'étais dans l'église qu'on appelle Mormont, l'église de ces derniers jours. Donc c'est là où j'ai été baptisé. Et mon père aussi est un prédicataire là-bas, évêque. Et j'ai été baptisé dans l'église de ces derniers jours, Mormont. Et en 2002, non, non, en 2000, c'est en 2000, à travers la maladie, « Oui, mais c'est ça qui m'a parlé de ça, pas de problème, ma difficulté. » Et c'est-à-dire qu'on est dans l'église de réveil. Nous sommes arrivés dans l'église de réveil. Nous avons prié chez Maman Rose Lessie, chez Denis Lessie, qui est aujourd'hui qu'on appelle l'homme du pétage. Ma sœur, ma famille, nous avons aussi passé des moments là-bas, jusqu'à ce que le Seigneur nous avait orientés auprès d'un apôtre qui s'appelle Apôtre Paul Fogompia. C'est lui qui m'a baptisé, c'est lui qui m'a encadré, c'est lui qui m'a enseigné la parole. Et en 2003, c'est lui qui m'a donné aussi l'occasion de prêcher la parole. Et en 2007, j'ai été reconnu étant prophète, c'est-à-dire que j'ai récite la maître d'association. Et dans la même année, j'ai commencé une implantation, c'était dans la commune des matrétés. Et je pense que j'ai fait beaucoup d'activités dans cette commune, des campagnes en pleine heure, où il y avait plus de 1000 personnes, 800 personnes. J'organisais des grandes conférences, des journées prophétiques, des guérisons, où je prenais de l'eau, je faisais l'inspection d'eau sur le corps des gens. Et là, on n'avait pas vraiment la connaissance exacte de la parole. Et c'est en 2007, 2008, 2009, 2010. Et lorsque nous sommes arrivés en 2010, nous avons connu beaucoup de problèmes, la quête s'est assemblée. Il y a eu des divisions, il y a eu des rébellions, jusqu'à ce qu'il y ait, dans ces moments pénibles, parce que ce que je suis en train de partager avec les enfants de Dieu, c'est mon parcours. Voilà pourquoi je vous explique d'abord qui est réellement, comme la question m'a été imposée, posée, pardon, je suis en train d'expliquer qui est réellement le prophète placide Massécile. Et je vous dirais, il faut s'abonner, partager ces moments. Donc, vous allez suivre l'intégralité de mon parcours dans les détails, avec beaucoup de précision, à travers cette émission. Alors, j'ai évolué. En 2010, il y a eu beaucoup de problèmes, de soucis. L'église ne marchait pas. Et rien n'est évolué, dans le cadre de ministères. Mais comme dans la vie, nous avons toujours les aînés de la foi, c'est-à-dire, les aînés à Batou Oyo, à Nanzambe, à Vambisso. J'avais contacté l'un de mes aînés de la foi pour l'expliquer ma problème est comme la qui n'aille gauche à droite. Et jusqu'à ce qu'il m'avait dit « Je te connais, tu es un garçon très courageux, je vois ce que tu fais, mais je vais justement t'aider à être stable dans ton ministère. » Il avait même cité le nom de pasteur que moi j'ai envie de loin. Donc, je me suis pasteur tel, 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 il y a un organisme, il y a un néné, et ça, dans le monde, et ça, dans le juif, c'est un organisme qui aide beaucoup de pasteurs. Il m'a dit « Je vais faire tout pour que toi aussi, au bénéficier, il y a un intérêt qui est lié à cet organisme. Et pour moi, c'était un stichet de joie. » Je suis allé même à l'église. J'ai expliqué à mes frères, mes enfants de la foi, je les ai dit « Ah ! » et à écouter mes cris. J'ai posé avec un homme de Dieu, il est actuellement en France. Il est en France, il a quitté la RDC, je pense, il y a les années, aussi, par le 97. Bon, il est beaucoup plus dans le domaine des affaires, il est pasteur. Bon, il n'est pas, bon, pas pasteur, c'est un, bon, on n'est pas dit escroc, c'est un faux pasteur, en réalité, les gens qui se cachent derrière la Bible, mais dans le but, de falsifier la parole et d'entraîner des gens à la casse à l'idolâtrie. Alors, quand il m'a proposé qu'il y a un organisme, il y a un juif, qui aide le pasteur, le joueur, les hommes politiques, il dit « Toi, au début, tu auras 5000. » Et je vais partager maintenant la situation. J'ai essayé d'expliquer la situation à mes collaborateurs. Donc, voilà, Elohim nous a fait grâce, nous aurons 5000 dollars. Et nous sommes entrés même dans une retraite de prière de trois jours. Et entre guillemets, le Saint-Esprit a parlé, mais ce n'était même pas le Saint-Esprit. Oh non, Dieu a répondu à tes cris, prophète pacide, le Seigneur est venu te consoler, c'est ton temps, l'heure est arrivée où tu auras beaucoup d'argent. Mes chers frères, qui me disaient « Waouh ! » Et alors, le vieux, qui est un pasteur, il va me dire « La site, j'ai négocié déjà avec les membres des réseaux, sont d'accord pour que tu puisses être accepté dans ces mouvements, il va t'appeler le Messie habité Bandal. » C'est là où le pasteur, entre guillemets, habité Bandal, c'est-à-dire l'un des représentants des mouvements aux cultes qu'on appelle l'ordre de Melchizedek. Parce que moi, j'étais dans l'ordre de Melchizedek et dans l'ordre de Melchizedek, il y a une branche qu'on appelle la Kabbalah. Parce que la Kabbalah, elle est vaste. Il y en a qui sont dans l'ordre de Melchizedek, mais qui ne font pas partie de la Kabbalah. Il y en a qui sont des Kabbalistes et au fur et à mesure qu'ils nous auront évolué, je vais vous expliquer ces choses. Ce n'est pas l'ordre de Melchizedek de la Bible, mais c'est un ordre de Melchizedek contre-effet. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, je vais pouvoir vraiment entrer en détail. Voilà pourquoi je vous demande tout simplement d'inviter les gens, inviter les membres de vos familles, abonnez-vous et je pense que le Seigneur va pouvoir nous éclairer. Alors, après une semaine, j'ai récits un coup de fil. Le Messie qui était abandonné m'a appelé en me disant « Nous avons étudié votre dossier et le Saint-Esprit nous a convaincus que tu dois faire partie des membres du réseau et vous aurez 5000 euros. » Je vous dis, ce jour-là, vous m'avez appelé, c'était entre 8h, entre 8h et 9h, je crois bien, je me rappelle. et toute la nuit, je n'ai pas fait mes lèvres en train de glorifier, je disais « Merci Seigneur, quelle joie dans mon cœur ! » Et avec des fausses prophéties, les gens qui prophétisaient « Oh Dieu, vous êtes récompensé » et tout comme ça. Je me l'ai dit aux hommes de Dieu, quand vous traversez dans les moments tragiques, tout ce qui arrive dans votre tête ou des messages qu'on vous donne, il faut exercer le discernement. Et moi, je ne regrette pas parce que j'ai fait quatre ans dans la cabale, j'ai étudié la cabale et j'ai été avancé dans cette pratique fétichiste mais je comprends que le Seigneur avait une mission pour moi et pour l'Église. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de la cabale juive, aujourd'hui, au Congo et partout ailleurs, c'est parce que le Seigneur m'avait fait passer dans cette voie-là afin que je sois une voie pour dénoncer cela. Comme la parole nous dit que Moïse était instruit de toute la sagesse égyptienne, autrement dit, il avait la connaissance de l'ésotérisme égyptienne et le même Moïse qui a réussi le mandat de pouvoir renvexer toutes les fausses divinités qui exerçaient leur domination sur cette terre égyptienne. Mais parce que Moïse avait la connaissance de cela. Je ne dis pas que non, il faut que les hommes de Dieu puissent aller dans l'occultisme afin que Dieu se serve comme une voie. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Mais il y a des cas exceptionnels. Parce que moi je connais mes amis qui sont toujours dans ces histoires. On les appelle prophètes. Ils ne sont même pas prophètes. Et plus tard, je vais expliquer même comment on prophétisait à travers les entités. On vous dit marcher quatre repas, bouge et lève ta main, frappe-moi. on aura on aura le temps d'expliquer toutes ces fausses prophéties. Alors, quand le messire m'a appelé, il m'a dit qu'il viendra les dimanches à l'assemblée pour voir d'abord les lier et prier avec lui. Je me rappelle certains messieurs, quand tu le vois comme ça, vous sentez déjà l'argent parce qu'il a voit-il dans l'amour tout quand il n'y a qui n'est pas mon goloir. Il est venu, il a prêché. Je me rappelle de deux tests bibliques qu'il avait exploités. Romains 5, 8, 10 et Jean 3, 16. Il expliquait si l'amour, comment par l'amour nous avons été rachetés. Comment par l'amour, donc, il exotait l'église, les serviteurs qui étaient restés avec moi, les serviteurs loyaux, de continuer toujours à aimer l'œuvre de Dieu, à me respecter. Et quand il a fini, il me dira, nous avons eu le temps de prier. Et le ciel nous a répondu que vous avez un parcours yamnen avec le Seigneur. Voilà pourquoi c'est Dieu-là qui t'a appelé et nous a envoyé. c'est plus tard que j'avais compris. En réalité, c'est faux. C'est un démon qu'on appelle Melkishedek et un autre démon qu'on appelle Métatron parce que j'expliquerai comment je vais quitter la Kabbal. Je n'étais pas assis comme ça et j'ai dit bon, je dois quitter la Kabbal. Non, je vais expliquer ça peut-être dans la deuxième partie. Mais il m'a dit tout simplement nous avons vu ton étoile. Tu sais, Dieu nous a dit tu es un grand. Tu iras partout. Et je me suis rappelé de deux visitations de Yahweh lui-même. En 1903, quand j'étais encore à l'église des derniers jours, en plein jour comme ça, je vis un être par que je dormais un être physique comme ça et je ne pouvais pas regarder sa face. Il m'a dit prends les rouleaux, avale les rouleaux, tu enseigneras la parole. L'être est là et part. Et en 2003, avant que je puisse commencer déjà à enseigner la parole parce qu'à la fin de l'année 2003 où je commençais à enseigner, je vis le même être qui est venu m'a dit avale les rouleaux, tu enseigneras. Je t'ai établi comme au messager, tu prêcheras la parole partout. Maintenant, quand ces messieurs m'ont dit aussi que le ciel a répondu à ma prière et ce Dieu que je sers, le Dieu qui m'est à Paris, c'est lui qui les a envoyés où je disais ah merci, peut-être que c'est l'accomplissement de la mission. Hommes de Dieu, soyez patients. Dans le ministère, j'aimerais lire un passage qui va nous aider. C'est le conseil que l'apôtre Paul n'est-ce pas prodigué aux chrétiens de Corinthe. Je vais prendre des Corinthiens chapitre 4. Ce verset va beaucoup plus nous aider. Les textes nous disent ceci. Des Corinthiens chapitre 4. Écoutez ce que le texte biblique nous dit. Alors, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Mes chers frères et sœurs, la souffrance que le maître, le sauveur a connue, la même souffrance aussi dans le cadre de la vie de Jésus. Ça nous arrive. Il faut être patient et être à l'écoute du Seigneur. Là, je voulais dire aux hommes de Dieu, vous souffrez, les choses ne marchent pas, le ministère ne bouge pas. ayons les regards fixés sur Yehoshua, celle qui peut vous aider, celle qui a le pouvoir d'arrêter le problème, les difficultés, les combats qui arrivent dans votre parcours ministériel. Qui appelle au ministère? Celui qui appelle au ministère. Qui est tabli dans le ministère? Celui qui est tabli au ministère. Ayons toujours la confiance à lui. comptait toujours sur lui. Malheureusement, moi, j'avais pris la confiance à Elohim. J'avais pris la confiance au Seigneur. Je parlais d'un Dieu où je ne croyais même plus. Et ma pensée était beaucoup plus fixée sur le chaud terrestre. Mes chers frères et sœurs, il s'est fait qu'en réalité, nous avons, parce que le Messie nous avait dit qu'il fallait faire élaborer un projet et dans ces projets-là, il fallait préciser si vous avez 100 000 euros maintenant, comment vous allez pouvoir les remboxer? 100 000 euros pendant... vous allez les remboxer pendant combien d'années? Bon, moi, je disais avec le frère, que devons-nous faire? Nous étions obligés d'élaborer maintenant des projets comment nous allons les remboxer et il nous avait même obligés d'aller chercher à la statie et nous avons fait ça et je lui ai remis. C'était à la Goumbé où j'étais parti, j'ai vu le Messier, je lui ai remis les documents. Et quand je lui ai remis les documents, il m'a dit qu'en réalité, nous allons étudier les dossiers, mais tu dois comprendre que les dieux t'ont déjà accepté, t'ont déjà choisi. Alors, après une semaine, il m'a appelé. Il m'a appelé en me disant nous avons vu le dossier et vous êtes accepté et nous allons vous donner ces 100 millions. Mes chers frères et sœurs, je le dirai peut-être au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre émission, ce qui attire les hommes de Dieu dans l'occultisme, ce qui pousse les pasteurs, ce qui pousse les prophètes, ce qui pousse pas seulement les pasteurs, les prophètes, les évangélistes dans l'occultisme, il y a trois choses. Il y a l'amour de l'argent, la folie de la grandeur, le besoin pour répondre aux fidèles. Ce sont ces trois facteurs. Mais dans mon ouvrage, on verra ça plus tard, j'ai développé plusieurs facteurs qui favorisent l'invention de l'occultisme dans nos ensembles locales. Moi tellement, j'ai été beaucoup plus motivés motivés pour l'argent, motivés pour la gloire de ce monde. Et mon souci, c'était de démontrer aux gens qu'en réalité, je dois réciter. Parce que vous avez voulu me faire comprendre que je ne peux pas réciter, je dois réciter. j'ai parlé aux frères dans l'ensemble et ils ont dit notre dossier a été accepté. Et Yahweh se souvient de tous ces frères qui m'ont soutenu parce que les autres m'avaient abandonné. Les prophètes placides n'ont jamais été dans son pont progrès pour aller chercher les occultistes, les marabouts. Non, je n'ai jamais cherché un occultiste, un féticheur pour que je puisse avoir la chambre. Mais j'ai été initié dans la Kabbal à travers un prédicateur. Je crois qu'à partir de la deuxième partie, je vais vous expliquer la Kabbal c'est quoi, leurs enseignements. Vous voyez, je vais démontrer ça ici et vous serez totalement éclairés. Là, je vous parle calmément de mon parcours. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai appris? Là, c'est peut-être après. Quand j'avais un parcours déjà, il y a ma l'âme, un parcours, je marchais déjà avec elle, Eloa, Elaye. Qu'est-ce que je n'ai pas expérimenté dans le domaine de la parole des connaissances, le domaine de la prophétie, le domaine des miracles. Quand je prêchais, il y avait des fois des vapors sur ma tête. L'ennemi, pour détruire quelqu'un, il se sert seulement de ce qu'il y a où il y a et c'est alors, mes chers frères et sœurs, j'ai parlé, comme je l'ai dit, avec le frère, voilà, le dossier a été accepté. Et nous sommes entrés même en prière, hommes de Dieu, si vous n'avez pas le discernement ou si vous n'exercez pas le discernement, à travers à travers les prophéties, les visions que les gens ou ce que vous-même vous voyez, mes chers frères, vous allez regretter. La femme de Pilate a eu un songe que « Yehoshua » était innocent. C'est ce que la femme de Pilate a dit à son mari. Laisser cet homme, c'est un homme juste, c'est un innocent. Mais la vision, elle était correcte. Mais c'était une vision erronée, une vision satanique, parce que, selon les prophéties bibliques, il fallait que le Messie a passé par la mort. Je prends par exemple Zacharie, chapitre 12, le verset 10e. Il devait être percé. Zacharie 11, verset 13. Il fallait que le Messie soit vendu aux trente cycles, quand bien même ses prophéties concernent Elohim lui-même. Ésaïe 53, il fallait que le Messie a passé par la souffrance. Lui-même l'a prononcé. Il dit « Comme Jonas a fait trois jours et trois nuits. » De la même manière, le Fils de l'Homme a fait ça. Il a dit même dans Marc 8, le Fils de l'Homme sera livré entre le maître des sacrificateurs, et puis qui avait le droit pour que le Messie soit crucifié. C'est Pilate. Mais il y a un message qui arrive pour dire « Cet homme est innocent. » Voilà pourquoi moi aussi je me suis retrouvé dans ces pratiques de la Kabbalah. Je n'avais pas le discernement. Ma motivation c'était justement de démontrer aux gens que je récite. De démontrer à ceux qui se manquaient de moi. Regarder ce que je fais. Parce que j'avais beaucoup de projets. Je vais acheter une parcelles, je vais embellir l'église, il y aura ceci, il y aura une chaîne de télévision. Je vais bouger pour qu'on s'en 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 s'en. Travaillons nos caractères, travaillons nos émotions et soyez patients. Alors, qu'est-ce qui arrive ensuite quand nous sommes allés dans la prière avec les frères et les prophéties tombaient encore. Yahweh t'a écouté, Yahweh t'a écouté, tu étais exaucé. Qui est ce Dieu-là qui veut m'exaucer dans telle voix ? Et un jour, le même s'il va m'appeler, d'abord, celui qui était en Europe, il m'appelait pour me dire mon petit courage, n'ayez pas père, je sais que tu vas avancer. Tout ce que cet homme te dira, il faut obéir. Tu es conditionné à obéir que cet homme va te dire. Il dit, ah, moi je ne dépends que de vous, je suis venu auprès de vous parce que je suis dans les besoins. Vous comprenez, mes chers frères et soeurs. Alors, le messier me dira, messier Placide, nous allons vous donner 100 000 euros, mais il faudrait que nous puissions vous expliquer comment rembourser cet argent. Parce que là, j'avais écrit, nous allons rembourser 100 000 euros dans 10 ans. Mais il dit, oui, maintenant, on va t'expliquer comment tu vas rembourser cet argent. Donc, d'où il est essentiel de pouvoir prendre quelques formations, quelques cours, comment gérer l'argent, comment dans l'entrepreneuriat en fait. Et nous sommes arrivés aussi dans un bon cadre. là, il n'y avait pas la question de la cabale. On nous apprend les différentes notions de l'éco-pôle économique que nous avons étudié, même à l'université, les développements des nations, la reproduction, la terre, il faut ceci, il faut beaucoup de théories. Comment tu peux faire des dépenses, les calculer, il y avait vraiment plein de choses que j'avais aimées. On nous explique maintenant, maintenant, le cours était beaucoup plus lié aux écritures. On vous prend les personnels de la Bible, comment ils travaillaient, Abraham travaillait, Isaac travaillait. Tout cela, on nous préparait. Et ce que j'avais trouvé bizarre, à chaque fois, parce qu'on a suivi la formation pendant un mois, à chaque jour, par semaine, c'était trois fois. Non, non, je crois trois fois. Trois fois, oui, trois fois. Trois fois. À chaque fois qu'on arrivait à la fin, on nous disait tout chrétien a son ange gardien. Tu dois connaître ton ange gardien. Alors, on nous disait fermez vos yeux. Mets ta main sur l'ordinateur. Vous le mène. Parce que là, la formation, c'était comme ça. Vous avez l'ordinateur, ce n'est pas ton ordinateur. Ton ordinateur. Oh, putain, si j'ai acheté mon ordinateur, mais l'ordinateur d'abord, c'est là, on vous met ta main, on fait paraître des photos des anges. J'avais vu ce livre-là. Ton ange gardien existe. Oh, c'était déjà une forme de l'envoûtement pour vous envoûter déjà. Je vais développer ça après. aujourd'hui, beaucoup de pasteurs. Je libère les anges de la guérison. Je libère les anges des miracles. Mon ange de la prophétie arrive. Ce sont des pratiques sataniques et la cabane que vous ignorez. Et à travers cette émission, je vais vraiment aller doucement avec des précisions, des détails pour vous éclairer. l'Église, l'Église étant le corps invisible de Jésus-Christ, ne peut jamais être infiltrée. Matthieu 16, jusqu'à 19, il dit, les portes des séjours des morts, ne provendons pas contre elle. mais l'Église visible que nous sommes, elle a été toujours l'objet de l'infiltration. Si vous prenez Apocalypse 2, Apocalypse 3, lisez ces deux chapitres. On parle de la doctrine de Malab, doctrine de Nicolaïde, doctrine de Jézabel. Et Yahweh a dit, je sais même là où tu demènes, Satan a son propre. Mes chers frères et sœurs, vous comprenez que quand nous avons maintenant suivi la formation comment rembourser l'argent et tout le tout, il fallait maintenant passer à la deuxième vitesse que nous allons aborder dans la deuxième partie. Dans la deuxième vitesse, c'est là où on nous a révélé la Kabbalah. C'est là où on nous a appris comment entrer en contact avec le septembre démon pour gêner la Kabbalah. C'est là où on nous a appris comment sortir de ton corps pour aller étudier. Nous, on sortait dans nos corps pour aller étudier dans le monde angélique. Ce que je vais pouvoir partager dans la deuxième partie, si vous pouvez partager, vous avez des questions. Je pense que cette introduction, ça va beaucoup plus, ça vous est, donc je dirais, cette introduction, ça nous a aidé justement à comprendre d'une manière générale qui est réellement qui est réellement les prophètes placides. Que Yahoui vous bénisse et sa paix et sa miséricorde vous soient totalement multipliées. Continuez à partager, invitez les autres, les prophètes placides qui sont avec vous. Rendez-vous dans le deuxième numéro. Merci. et à l'une d'une 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 Sous-titrage ST' 501